Shalom, mes amis, comme vous le savez, on dit que le Mashiach est censé naître un Tisha Béav puisque Tisha Béav ça s'appelle aussi un Moaït, ça s'appelle une fête la question qui se pose, comment ça se fait que le Mashiach il doit naître Tisha Béav t'as qu'à le faire naître Hanouka, c'est beau aussi, c'est la, ou je sais pas, Rosh Hashanah ou le Café Belul, le premier jour de la création du monde, non, Davka Tisha Béav a priori c'est ici une question à entendre le jour du Tisha Béav, il y a une Kinot, enfin il y a beaucoup de Kinot mais une d'elles c'est des Asara Ruge Malchut et une d'elles, dans les Asara Ruge Malchut, c'est-à-dire les 10 Tanaïm qui ont été torturés avant de mourir il y en a un qui est pratiquement le plus horrible, on va dire à part Abiyakiva où il a été enfourché avec des broches de feu le Maharsha, il dit, le Maharsha, il dit que c'était pas que c'était une heure où c'était genre il s'est fait broche de feu, il est mort, non c'était pendant 40 jours c'est-à-dire que ça a duré pendant 40 jours que, et tous les, c'est pour ça que les Talmidim ils lui posent la question à défaut Rabi, jusqu'à quand Rabi ? ils disent non, non, c'est ça ce que je veux moi, je veux être vrai quand j'ai fait Shema Yisrael, Shema Lokenu Hashem Echad on doit penser à donner son âme à HaKadosh Baruch Hu là je suis en train de la donner, c'est ce qu'il faut faire ça c'est un vrai Alatman dans la Kabbalah, c'est quelque chose d'extraordinaire d'ailleurs faites-le, Shema Yisrael Shema Lokenu Hashem Echad quelqu'un il doit penser, je donne mon âme à HaKadosh Baruch Hu je sais que c'est toi le patron, c'est ton business, je fais ce que tu veux maintenant, Rabi Shema Lokenu Gadol, qu'est-ce qu'on lui a fait ? on a fait encore quelque chose de pratiquement pire, je sais pas mais Rabi Shema Lokenu Gadol était un homme pas beau, il était magnifique un homme extraordinairement beau, physiquement aussi, spirituellement et physiquement Rabi Shema Lokenu Gadol, la Kadosh Baruch Hu comment on appelle ça, le César, il lui a dit je vais te tuer il lui a dit bon, d'accord, il lui a dit bon la reine en haut, elle a vérifié, elle a dit non, 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 ne le tuez pas la princesse, je l'ai pas, il est trop beau, cette homme là, je le veux elle a demandé à son père, elle lui a dit papa, je veux quelque chose il lui a dit je te donne tout ce que tu veux ma fille, mais sauf lui il lui a dit genre, tout ce que tu veux, tout le roi est paume je t'écris maintenant tout, mais pas Rabi Shema Lokenu lui je te donne pas, il lui a dit bon, d'accord il lui a dit mais pourquoi tu le veux, il lui a dit parce que ton visage il est magnifique il lui a dit il n'y a pas de problème, c'est son visage que tu veux, je te le donne non, il n'y a pas de problème, ils ont pris un cutter, ils ont taillé là tout autour de son ils l'ont arraché, ils ont fait le masque, ils l'ont arraché complètement comment on appelle ça, ils l'ont arraché complètement le visage et bien sûr ils l'ont empaillé, ils l'ont séché et il est encore aujourd'hui clastéro chez Rabi Shema El Kouen Gadol il se trouve encore à Rome dans les décombres dans les trucs de Rome c'est marqué clastéro, panab chez Rabi Shema El Kouen Gadol il est encore à Rome l'agmara elle en parle dans la séchette Rabo Dazara maintenant c'est quoi cette histoire c'est un peu dur pour les âmes sensibles un peu dur pour les âmes sensibles calmons-nous on sait très bien qu'il y a toujours une source aux choses c'est quoi Rabi Shema El Kouen Gadol était très beau qui est-ce qui était très beau que vous connaissez dans la Torah qui était marqué qui était très beau Yosef était très très beau et c'est marqué que les femmes lorsqu'elles regardaient elles étaient en train de couper des pommes de terre elles se coupaient les doigts en même temps maintenant il est comme ça elle dit que Yosef il a fait quelques fautes une des fautes qu'il a fait c'est qu'il voulait aller chez Madame Potifar qui s'appelait Zilcha il voulait aller chez elle donc il allait dernière minute il y a son père qui est venu en Facebook il est venu dans un écran elle lui a dit hé papa touche pas ok donc il fait demi-tour et elle a dit mais attends t'avais dit d'accord donc il a regardé et en même temps de ça il a eu des envies ce qui a fait qu'il sorte de ses doigts 10 gouttes il devait sortir les 12 tribus de sa part ses 10 tribus elles sont parties ses 10 tribus elles sont parties combien il y a eu de tribus ? que deux Menaché et Ephraim alors qu'il était censé avoir toutes les comment on appelle ça toutes les toutes les jvatim d'ailleurs si vous regardez dans la forme de la de la des sphères des sphérotes vous voyez que lui Esod c'est lui le dernier avant la malchoute c'est lui qui est censé amener les 12 bon on continue comme ça donc là c'est la première chose donc c'est que donc c'est les gouttes et en plus c'est qu'il a regardé maintenant c'est pour Tmetaken les gouttes qu'est-ce qu'il fallait faire alors il a dit parce que il bitou alors son visage c'est parce qu'il a regardé le décolleté je ne sais pas comment il s'appelle Madame Potifar Madame Zilkha et deuxième chose deuxième faute qu'il a fait c'était que à cause de lui il a fait que ses frères ils soient vendus il a dit mais ce n'est pas de ma faute il dit tu ne dois pas faire de rendre jaloux tu ne dois pas se faire jaloux tu ne te fais pas montrer si tu vois que les gens ils regardent ton costume que c'est un Hugo Boss et qu'ils ont tous envie du Hugo Boss et qu'ils vont dire après tiens je suis jaloux de son costume Hugo Boss alors c'est il ne faut pas il ne faut pas avoir donc ça c'est ce qu'il dit parce que tu les as rendus jaloux et à cause de toi tu as fait en sorte qu'ils te vendent et donc c'est pour ça que maintenant qu'est-ce qui s'est passé Rabbi Yishma est-ce que vous vous rappelez cette histoire qui est marquée dans ma serrête Nida il est marqué là-bas il est marqué dans ma serrête Nida une chose extraordinaire qu'il y avait un monsieur qui était là et qui a entendu qu'il y avait des enfants qui parlaient et qui était des tzadikim ces enfants qui parlaient et qui étaient des tzadikim et bien ils ont dit c'est qui cet enfant il a commencé à dire un passe au quel enfant il a répondu quand l'enfant il a répondu il a dit comme ça il a dit si cet enfant il a répondu de telle manière forcément que celui-là c'est un tzadik donc je vais la racheter il a ramassé plein plein d'argent il a ramassé et c'était qui cet enfant Rabbi Yishmaël Kohen Gadol maintenant d'où est-ce qu'il vient Rabbi Yishmaël Kohen Gadol pourquoi est-ce qu'il était si beau parce que sa maman elle est partie au miguet elle est sortie elle a rencontré que du bonheur elle a rencontré une vache elle est retournée au miguet parce qu'elle n'a pas le droit de la rencontrer elle est sortie du miguet elle a rencontré un chazir elle est sortie du miguet elle a vu un cheval 80 fois comme ça 80 fois comme ça elle est partie elle est rentrée au miguet pour que la première personne qu'elle rencontre c'est qui ? c'est son mari maintenant ce qui s'est passé c'est que Michael Kohen Gadol dans le ciel il s'est réveillé il a dit cette femme elle n'a pas rentré ça fait 2h du matin il est parti il a pris le visage de son mari il l'a ramené à la maison il a disparu quand elle est rentrée à la maison et donc ça veut dire que cet enfant il avait le visage de qui ? de Michael Kohen Gadol et c'est pour ça que Rabbi Yishmaël donc lui il était beau et il a été le ticoune aussi de Yosef et c'est pour ça que son cluster panique du fait que lui il s'est fait beau tout le temps Yosef on lui a dit il ne faut pas te faire beau ne te fais pas beau et donc son visage il a été pris et c'est pour ça qu'on le mentionne ici c'est un ticoune maintenant venez on revient venez on revient à notre question du départ comment ça se fait que le Mashiach il est petit chabé parce que c'est dans la plus grande tristesse c'est dans le plus grand chaos qu'est censé naître quelque chose donc le Mashiach il va naître le jour du chaos parce que comme il dit le Maharal de Prague le Mashiach c'est quoi ? c'est une Havaya Khadasha une nouvelle création une nouvelle chose dans le monde comme c'est une nouvelle chose dans le monde et bien cette création elle va se faire le jour où c'est le plus chaotique et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a Mashiach Ben Yosef qui va venir parce que justement lui regardez ce qu'il a passé Yosef il est venu en Ishmael il n'est pas fini après il n'y avait encore d'autres guilgoules ça partira on verra dans d'autres cours mais ça c'est ce hignal là que justement dans la pourriture d'une graine c'est là Baruch Adonai Le'olam Amen Ve'amen